j'ai 32 ans je suis avocat ok ça fait quelques années que je vis avec une addiction et c'est l'addiction à la pornographie et ça fait ouais depuis plus de 20 ans que je vis avec ça voilà c'est des choses qui me tracassent qui me gênent de depuis quelques années et sur lesquelles j'avais envie de travailler donc c'est comme ça que progressivement je suis arrivé en fait sur tes vidéos est ce que tu as tu es en couple est ce que tu as des enfants je suis en couple effectivement et j'ai toujours été en couple depuis que je suis jeune j'ai toujours eu une copine et quand j'étais plus jeune voilà ça m'a ça m'a aussi généré quelques problèmes cette addiction que j'ai eu pas mal d'infidélité etc mais je suis toujours resté en couple ok on va en parler on va aller en profondeur sur 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 ça ok tu es en couple pas d'enfant il y a eu des impacts on va on va voir ça avant de de rentrer en dans le vif du sujet moi j'aime bien j'aimerais bien te demander juste pas pourquoi tu as tu as voulu tu m'as proposé de faire ce témoignage qu'est ce qui tient à coeur derrière cette démarche derrière la démarche je pense que c'est plutôt de partager une expérience qui est assez intime c'est une expérience qu'on partage pas souvent même à ses meilleurs amis encore moins à ses parents et très rarement à son entourage parce qu'on a honte et du coup je me suis dit que ça pouvait être intéressant pour ta communauté et pour les gens qui sont dans ces problèmes là de voir déjà qu'il ya d'autres gens qui vivent ces problèmes là qu'il y en a qui les vivent peut-être pire qu'eux donc on peut toujours s'en sortir et voilà je pense que c'est le but principal de la démarche et de ces partager l'expérience c'est que ça puisse servir aux autres ok c'est à toi on me dit que tous les retours d'expérience que tu as te font grandir en tant que praticien tu vois chaque retour d'expérience pas ça te permet de voir d'autres facettes que tu connais mais que tu redécouvres encore et encore c'est clair c'est clair merci encore un pour pour d'ailleurs ce cette participation et j'ai hâte de rentrer dans le vif du sujet donc je te propose je vais pas trop redescendre dans dans la partie comment tu as commencé tout ça parce que c'est relativement significatif similaire pardon il ya des points communs souvent dans les épargents des gens j'ai déjà fait pas mal de podcasts où on parle là dessus moi j'ai vraiment envie de d'aller sur un point précis d'abord c'est ce problème avec la pornographie à partir de quand et comment tu en as pris conscience donc j'en ai pris conscience très tard je pense que j'ai commencé ça à 11 ans voilà on passe un peu les détails du comment et du pourquoi et j'en ai pris conscience on va dire à partir de 27 ans quand vraiment j'arrivais pas à être fidèle en fait et que j'étais vraiment très focus sur les femmes de manière générale le sexe et que en fait j'étais j'étais infidèle et j'étais pas heureux donc c'est vraiment le fait d'être malheureux qui m'a fait prendre conscience que il y avait quelque chose que je faisais qui n'était pas bien et de manière générale ma vie et je l'ai bien travaillé j'ai bien fait des études extra j'ai plus dans le modèle classique mais il y avait quelque chose qui clochait et je me suis dit en fait peut-être que c'est ça et j'ai mis le doigt dessus j'ai essayé de travailler dessus et ça m'a pris du temps maintenant j'ai 32 ans mais j'y suis encore à travailler là dessus c'est il ya eu des rechutes etc mais je pense que c'est ça c'est le mal être en fait le fait de pas être heureux qui m'a fait vraiment prendre conscience qu'il y avait un problème et donc je me suis dit que c'était peut-être ça et je pense que c'est vraiment ça mais qui a d'autres causes derrière voilà ouais est ce qu'il ya eu tu parles de d'infidélité est ce que c'est c'est cet événement là par exemple la première infidélité qui t'a mis la puce à l'oreille ou c'est autre chose non je pense parce que j'ai eu franchement je le dis honnêtement j'ai eu des centaines d'infidélité donc la première je me rappellerai même plus mais ce qui m'a mis la puce à l'oreille c'est qu'en fait j'ai vraiment fait du mal à quelqu'un à cause de des infidélités et voilà j'étais sur le point de me marier avec quelqu'un et en fait je suis pas allé au bout du processus parce que je me sentais pas moi même en fait en face de cette personne je lui mentais en fait et c'est à cause de justement tout ce que j'avais fait dans le passé et je me suis dit non mais je peux pas faut que je sois qui je suis réellement et en fait j'arrivais même plus à assumer qui j'étais et je pense que j'étais tellement allé loin dans ce dans ce domaine là et qui avait un impact sur mon cerveau je sentais que mon cerveau il était il était sexualisé en fait dans tout et que j'étais plus la personne que j'étais avant donc voilà c'est vraiment un gros impact dans ma vie et donc j'ai quitté cette personne là pour changer de vie et quand je me suis mis à changer de vie en mode asset un peu à faire des jeunes à faire attention à ce que je mangeais etc et ben je me suis aussi concentré sur les addictions et dans les addictions il y avait la masturbation et la pornographie ok tu l'as rencontré combien de temps après ta nouvelle conjointe je l'ai rencontré on va dire quasiment en même temps quand j'ai quand j'ai quitté l'ancienne j'ai rencontré la nouvelle mais j'ai quand même pris un battement de six mois pour travailler sur moi en fait tout seul donc c'est à dire que je me suis isolé pendant six mois vraiment dans mon monde à lire à faire beaucoup de développement personnel beaucoup de sport essayer de travailler sur mes addictions arrêter complètement l'alcool le tabac extra j'ai vraiment fait un gros travail sur moi même qui m'a pris beaucoup de temps qui m'a permis de me libérer de pas mal de choses donc voilà je les rencontre et très rapidement après on va dire mais je me suis mis vraiment avec elle on va peut-être un an un an et demi après quoi la séparation ok ok je pense qu'on va en reparler j'ai quelques questions à poser par rapport à ces à ces relations là avant du coup quand on parlait de déclic de conscience sur le fait que le porno est en partie responsable de ce qui t'est arrivé tu m'as dit voilà c'est un peu cette période là qui t'a fait une grosse remise en question après cette cette séparation comment est-ce que tu as su ensuite que la pornographie a joué un rôle c'est intéressant à la question la pornographie en fait j'ai mis le doigt dessus quand en fait je me suis j'ai fait beaucoup de méditation en fait et à un moment quand tu médites tu vois les idées qui arrivent et en fait là je voyais des idées en fait qui arrivaient à chaque femme que je croisais j'avais une idée et en fait c'était une idée qui objectisait complètement la femme je vois et même plus une fille je voyais un objet sexuel et en fait là d'un coup j'ai une prise de conscience je me suis dit mais attend les femmes c'est assez grave ce que je dis mais je me suis les femmes c'est aussi des êtres humains elles sont pas là que pour ton plaisir et en fait c'est vraiment ça qui m'a mis un gros déclic et qui a été le premier des déclics c'est ce point là et après bah j'ai eu des rechutes etc j'avais tellement d'autres choses à travailler que c'était pas la priorité et là c'est que récemment depuis on va dire trois quatre mois où vraiment j'ai eu un déclic d'un niveau supérieur parce que j'ai une grosse rechute qui a duré un ou deux ans là et là vraiment je sens que j'ai passé un cap et c'est pour ça qu'en fait grâce à toi mais c'est pour ça aussi que je voulais participer à ce podcast là pour partager mon expérience parce que c'est vraiment toi qui m'a fait prendre conscience en fait de mon addiction en t'écoutant et donc je pense que vraiment si je peux me permettre de continuer un tout petit peu c'est ce qui m'a fait prendre conscience de mon problème de la pornographie c'est que je me suis rendu compte que c'était une addiction et ça c'est très récent au même titre que la cigarette au même titre que de l'alcool par exemple je me suis vraiment rendu compte que j'étais accro en fait et bah j'ai 32 ans j'ai commencé à 11 ans et je me suis dit waouh ça fait déjà plus de 20 ans voilà ok parce qu'avant du coup tu considérais pas ça comme une addiction non je considérais pas que c'est une addiction je me disais c'était banaliser c'est un truc normal tout le monde le fait ça arrive voilà mais après bon le niveau de fréquence que j'avais était tellement élevé et puis en plus coucher quand même avec pas mal de filles mais qui avait quand même un problème j'avais peut-être un truc à régler mais je verrai ça plus tard mais en fait j'ai toujours mis sous le tapis mais je considérais pas vraiment que c'était une addiction je banalisais vraiment vraiment ce geste quoi et puis puis voilà l'action de le faire de regarder etc c'était banaliser pour moi tellement j'ai commencé jeune ouais et qu'est ce qui t'a qu'est ce qui t'a aidé à mettre un mot à poser ce diagnostic de ok j'ai une pathologie derrière là j'ai une dépendance et une addiction ce qui m'a aidé c'est un jour je suis parti en soirée avec des amis ils parlaient de plein de sujets etc puis ils sont partis dans les toilettes prendre des drogues et en fait je me suis dit bon moi j'ai pas envie de prendre ce genre de truc ça m'intéresse pas mais après je me suis rappelé toutes les fois en fait où je vais m'enfermer tout seul et prendre ma drogue en fait je me suis mais en fait moi ma drogue c'est pas de la cocaïne c'est pas je sais pas quoi moi ma drogue c'est que dès que je sens que je suis tout seul et bah j'en profite immédiatement pour pour me masturber pour regarder du porno et en fait c'est là que je me suis rendu compte que en fait j'étais un drogué je me suis dit c'est comme si à chaque fois que je le fais à chaque fois que je regarde prenez un ride de cocaïne et je vous faisais monter ma dopamine sur un instant t et là je me suis vu en fait à chaque fois que je m'isolaient à chaque fois que j'avais juste envie d'être seul à chaque fois que je crée les conditions pour être seul et ben en fait je me suis mais c'est dingue tu crées les conditions pour comme si tu t'as jeté une substance à chaque fois et là j'ai vraiment une prise de conscience mais très forte donc c'est vraiment récent mais c'est cette prise de conscience de se regarder à la troisième personne et de se dire ouah en fait à chaque fois que je fais ça je suis drogué voilà ok très très intéressant ce que tu dis très inspirant aussi de voir la la conscience et le recul que tu as eu dans dans ces moments là c'est rare les personnes qui arrivent à avoir ce ce recul là parce que je m'étouffe avec mon musli de ce matin c'est c'est rare parce que ouais on n'a pas on développe pas ce cette capacité à faire un pas en arrière sur soi sur ses schémas sur sa vie et et donc on prend pas conscience de certains patterns certains problèmes même du coup certaines pathologies qu'on 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 transporte et et c'est marrant parce qu'à deux reprises en fait tu tu fais ce pas en arrière la première c'était la méditation deuxième avec cette soirée là je trouve ça plus ouais je trouve ça vraiment inspirant de voir que tu as réussi à avoir cette clarté et du coup ensuite cette ce déclic alors qui qui qu'on soit clair bien sûr ne résout pas tout mais en tout cas qui permet de monter la première marche pour ensuite continuer de d'avancer dans tout ça ouais carrément et je pense que c'est vraiment une marche que je considère vraiment comme importante parce que c'est la première fois où vraiment je vois le problème en face quand j'avais à 27 ans reconnu le problème j'avais pas vraiment encore reconnu que c'était une addiction là à partir du moment où j'ai fait le pas en fait de me dire c'est une addiction ouah et bah en fait j'ai tapé sur internet addiction pornographie j'ai commencé à regarder un peu plus et je me suis dit mais en fait je suis pas seul c'est juste que les gens ils n'osent pas en parler quoi et et puis j'ai regardé et puis voilà j'ai vu tes vidéos et la manière dont tu décrivais les choses l'addiction et elle a la liberté que tu prends pour en parler de manière générale parce que c'est sujet qu'on n'aborde pas ça m'a tout de suite parlé je me suis dit moi ouais en fait c'est sûr je le reconnais je suis accro quoi voilà ok ouais c'est fou à un quel point on a du mal à le dire qu'on est accro à quelque chose que ce soit le pour nous ou même à d'autres choses c'est comme si c'est comme si on est on voulait pas regarder ce genre de truc là passe se labelliser comme ça ouais c'est ça et puis surtout que c'est banaliser dans la société de manière générale en fait ces actions là quand on est jeune on les fait avec des copains on se monte partage des trucs et tout donc on se dit bon c'est normal et puis c'est normal qu'on le fasse de temps en temps c'est normal un peu puis plus on le normalise plus en fait ça se banne ça le banalise et plus après on monte dans des dans des extrêmes qui deviennent après il n'y a pas de jugement mais ça devient un niveau qui n'est pas acceptable pour pour le bien-être en fait donc moi ça a toujours été mon objectif c'est d'être heureux dans la vie et de rendre les gens heureux autour de moi et j'ai senti que à chaque fois que je fais cette action là et à chaque fois que je le faisais ah je dégageais une énergie qui était pas bonne derrière j'étais pas forcément gentil j'étais incisif etc et je me suis dit bah je suis sûr que s'il ya ça il ya peut-être un truc tu vois et voilà c'est venu de là tu as mentionné aussi que le canta vraiment accepté l'idée que tu avais une addiction que les choses ont changé pour toi et et c'est vrai parce que moi je le vois je le vois dans les appels que je fais dans les témoignages que je recueille aussi c'est qu'il ya vraiment une différence entre essayer d'arrêter la pornographie en étant en ayant pleinement accepté que j'ai un problème d'addiction avec ça par rapport à oui j'essaye d'arrêter mais bon oui j'ai un problème mais c'est pas plus grave que ça ça va ça va s'enlever dans le temps et du coup je j'aimerais te demander qu'est ce que toi tu as est ce que tu as senti des choses différentes dans ta manière de ton rapport avec le problème dans ta manière de gérer aussi entre la période où tu n'avais pas encore vraiment accepté l'idée que c'était une addiction et après quand tu as accepté cette idée là ouais bah claque clairement la différence elle est énorme c'est qu'avant en fait je veux je luttais contre moi même pour pas en regarder je me dis là faut pas tiens le coup et tout je mettais j'essayais de faire tout ce que je pouvais et là en fait c'est pas que je lutte c'est qu'en fait je trouve que c'est positif donc au lieu de compter les jours pendant lesquels je le fais pas et ben je me concentre un peu plus sur le positif de la chose je me dis en fait c'est une indiction donc comprends toi en fait tu as développé ça etc et donc voilà voile positif des choses quand tu le fais pas et donc en fait je pense que la réponse à ta question c'est j'ai développé la compréhension de moi même en fait et plus l'acceptation de quelque chose qui est qui est en moi en fait c'est une partie de moi qui voilà il faut que je m'en détache progressivement mais qui m'a servi avant et en fait voilà c'est plus développer la compréhension de l'addiction de soi même de comment elle est née et comment on peut la vaincre parce que c'est quelque chose aussi à vaincre mais c'est quelque chose qui a dû me servir pendant un temps donc voilà c'est plus la compréhension de l'addiction le fait de voir que j'ai une addiction déjà ça m'a permis aussi de d'être plus gentil avec moi même je sais pas si c'est bien expliqué mais de me dire ah là en fait tu es plus dans le schéma où c'est toi qui décide là en fait il y a quelque chose derrière qui est plus fort il ya un mécanisme d'addiction et en fait faut être quand même un peu tolérant avec toi même mais tout en ayant la fermeté de se dire là je fais le choix d'arrêter ouais c'est c'est vrai quand on accepte du coup le côté addiction forcément on on sait alors même si on s'y connaît pas comme un expert mais on sait que derrière une addiction il ya des causes il ya des problèmes il ya des patterns à des choses qui impliquent c'est ces schémas addictifs et donc effectivement ça permet de se libérer de cet état d'esprit un peu brutal frontal d'arrêt complet même si pour certains il reste quand même dedans et ça permet effectivement prendre du recul et se dire ok je vais plutôt essayer de comprendre pourquoi c'est là parce que voilà dans de manière générale une addiction ça se traite pas juste en arrêtant à moins que ce soit des niveaux d'addiction faibles bon on peut plus trop parler de niveau d'addiction dans ces cas là mais donc ça a vraiment changé ton état d'esprit ta manière de de faire face aux problèmes et d'avancer dans la résolution de celui celui là oui voilà et puis à partir du moment si tu as bien résumé mais à partir du moment où tu dis que tu as une addiction et tu t'en rends compte tu sais que tu es attaché à toi donc tu sais que si tu fais pas le travail pour avancer bah ça va que s'empirer parce que tu prends en compte le fait tu regardes ton addiction dans sa globalité comment elle a commencé comment elle s'est développée et où tu en es maintenant et en fait bah elle est comme toutes les addictions bah c'est effet boule de neige au début tu commences tranquille puis après c'est de pire en pire et là en fait je me suis rendu compte que je me suis dit mais mais en fait à 50 ans ça sera quoi est ce que tu te vois tant fermé à regarder du porno à 50 ans quand tu as trois gosses et tu vois je me suis dit mais j'aurais honte en fait de faire ça tu vois donc donc voilà parlons maintenant si tu veux bien de justement les conséquences tu as commencé à en énumérer de par rapport à ton passé est ce que tu peux faire un point avec moi sur de quelle manière la pornographie et la masturbation ont impacté négativement ta vie ouais alors bas le premier qu'on a énuméré ensemble c'était l'infidélité et l'infidélité ça amène aux mensonges aussi donc tout ce côté là tu vois le fait de bade d'objectif et la femme ça m'a pas aidé à la respecter de manière générale et donc j'ai toujours une image assez né mais même maintenant j'essaie de travailler sur moi mais j'ai toujours eu une image assez un peu négative des femmes et je pense que ça c'est un côté du porno qui est pas qui 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 était mais c'était pas inné en moi je vais pas de problème avec les femmes particulièrement mais je pense que c'est né de là donc ça c'est un premier point ça m'a généré une image de la femme qui est pas correct ça m'a généré une image aussi du changement et de la consommation qui est pas correct puisque sur un site pornographique on peut avoir 50 60 100 femmes de toutes les couleurs en une minute alors que dans la vraie vie c'est pas si facile donc donc du coup ça m'a aussi généré une sorte d'impatience de frustration aussi sexuelle parce que bah ouais je voulais changer tout le temps etc donc ça c'est un point après je pense que ça m'a généré aussi un baisse du niveau d'énergie clairement c'est clair ça je les ai vraiment ressenti et après la masturbation je suis fatigué quoi je faible et d'ailleurs pour ça qu'on s'endort souvent le soir après après avoir couché avec une fille mais le fait est c'est que voilà un niveau de un niveau d'énergie qui était plus faible et surtout avec la répétition des masturbations donc ça c'est un truc qui me gênait aussi et peut-être même un système immunitaire plus fragile clairement parce que tu dors plus tard tu perds du temps sur les écrans et tu procrastines le lendemain je me sens plus ouais moins dans un mood positif moins dans un mood proactif et le pire c'est quand tu commences une journée comme ça quoi donc tout de suite super super ton énergie là dedans donc ça c'est des points importants donc à l'impact sur la santé tu vois tu es fatigué sur ton moral donc voilà déjà infidélité le moral et la productivité la santé c'est bien des impacts qui sont qui sont assez important je pense que c'est les premiers que je relèverais et la vision de la femme aussi voilà et de la société après ta rupture avec ta première copine et qu'après tu as rencontré la deuxième la deuxième et dernière du coup on sait pas si c'est la dernière à ce moment là en tout cas maintenant est ce que est ce que tu as encore eu des problèmes d'infidélité avec avec elle alors écoute c'est c'est bien cette question c'est que alors moi qui était tout le temps un fidèle tout le temps tout le temps tout le temps et que ça donc du coup ça avait affecté ma relation c'est aussi ça je l'ai pas dit dans le point d'avant mais bien sûr quand tu es infidèle ça impacte ta relation humaine et le mensonge que tu crées bah forcément tu crées une distance avec ta copine là ma copine actuelle alors donc j'étais très sérieux pendant cinq ans et c'est ça qui fait que je me suis replongé dans tes vidéos c'est que je suis parti en voyage tout seul comme ça et puis voilà j'ai fait un écart et ce qui m'était pas arrivé depuis cinq ans alors qu'avant j'étais vraiment infidèle au complet donc j'en étais assez fier si tu veux depuis cinq ans de rien faire de particulier et là en fait pourquoi je suis retombé c'est là en fait que j'ai fait lien aussi c'est bien que tu en parles et pourquoi j'ai reçu bi j'ai fait une rechute et j'étais infidèle parce qu'en fait c'est assez exactement au moment où j'ai repris vraiment très fort la masturbation et là en fait c'est aussi ça qui m'a permis de faire le lien de me dire attends là tu as fait une grosse rechute d'infidélité c'est pas possible j'étais pas du tout parti là dedans et j'ai refait le lien et c'était dans une phase où je me masturbait beaucoup plus qu'avant alors que là j'avais pendant quelques temps j'avais arrêté quoi et donc je suis sûr qu'il ya un lien entre les deux et c'est là aussi que je me suis dit il faut il faut vraiment que je travaille là dessus c'est pas possible je vais pas recommencer à recasser des relations à rendre des gens malheureux etc juste pour ça quoi ok là aujourd'hui elle le sait ce qui s'est passé ou pas non 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 elle le sait pas et c'est vrai que du coup bah je recommence ce schéma de mensonges je me suis dit ah putain j'ai pas envie après voilà c'est des choses un peu personnelles sur lesquelles on réfléchit et voilà moi je réfléchis là dessus tu vois je vais pas réaliser toutes les raisons qui sont pour l'instant je lui dis pas peut-être qu'un jour je lui dirai mais voilà j'ai appris aussi à vivre avec le fait que j'ai des problèmes avec ça et je fais tout pour les régler je fais ce que je peux mais mais voilà pour l'instant j'y suis peut-être pas encore mais non je lui ai pas dit encore c'était il ya combien de temps c'était il ya quatre quatre mois ok 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 ouais d'où la démarche du coup de remettre un coup ah ouais parce que du coup pendant donc est ce que tu as eu est-ce que tu as eu des rechutes pendant ces cinq ans avec ben en fait de des rechutes sur la pornographie oui et des rechutes d'infinité comme je t'ai dit non à part juste la dernière et les rechutes sur la pornographie en fait pendant de 27 à 28 ans on va dire j'ai diminué mais ils sont jamais arrêtés après de 28 à 30 ans j'ai quand même eu des phases où j'ai réussi à arrêter mais pour moi c'était énorme déjà d'arrêter deux semaines un mois c'était déjà très très gros mais j'avais quand même diminué le rythme par rapport à avant parce qu'avant c'était de la consommation tous les jours et plusieurs fois par jour et donc là je trouvais que ça allait et en fait vers 31 ans je sais pas j'ai une rechute complète et pendant deux ans je suis retombé complètement dedans comme quand j'étais gamin et mais j'essayais de réfréner réfréner et là en fait c'était le pire c'était il ya six mois quoi en fait c'était même pas je suis retombé vraiment vraiment dedans et jusqu'à me dire mais j'arriverai jamais à m'en sortir et jusqu'à être infidèle et revenir et avoir un gros un gros sub soubresaut on va dire ou vraiment là je vois les choses claires après je dis pas que je rechute très pas j'en sais rien tu vois je mais je sens qu'il ya quelque chose qui s'est passé en moi et franchement c'est grâce aux rechutes c'est grâce à l'infidélité et c'est grâce à ça parce que si j'avais pas eu ça et que je le continue à le maintenir de temps en temps peut-être que je ne m'en serais pas rendu compte là j'ai vraiment une prise de conscience grâce à la rechute ouais c'est curieux parce que c'est un peu les mêmes prises de conscience que qu'au départ en fait qui te c'est un peu le comportement qui t'alerte du problème un peu non oui c'est ça ouais ouais c'est ça et en fait là j'ai l'impression que je vais retomber dans une situation similaire à laquelle j'ai que j'ai vécu avant alors qu'en fait je me dis j'ai quand même évolué en tant qu'humain tu vois j'ai j'essaye d'avancer extra je peux pas retomber dans ces schémas là et donc voilà ça fait ça fait réfléchir selon toi avec le recul qu'est ce qui est ce qui t'a fait replonger là il ya quelques mois il m'a fait replonger je pense bah c'est vraiment là bas là que le fait de consommer du porno et de voir plein de femmes et que ça m'a redonné envie en fait de recoucher avec d'autres femmes de voir autre chose de retomber un peu là dedans donc je commençais à regarder des nanas dans la rue et que ça ce que je faisais plus franchement j'étais passé d'un stade où je consommais un petit peu de pornographie mais ça allait tu vois et je regardais pas du tout les nanas dans la rue j'étais en couple pas de problème et voilà ce qui m'a ce qui m'a relancé c'est c'est le fait déjà j'étais dans des conditions où j'étais seul et c est un peu loin de chez moi et pas avec elle et je suis je l'ai pas cherché c'est pas comme avant c'est pas la même logique où avant j'allais chercher les filles et que ça là basse mais ça m'est arrivé comme ça donc mais je pense que à cette phase là et ben en fait vu que j'étais seul je consommais énormément de pornographie donc j'étais beaucoup plus ouvert en fait à ce genre de d'énergie et de vision de voir la femme de la sexualiser de la séduire extra de retomber dans ses dans ces schémas là quoi alors qu'avant j'avais fermé les yeux un peu là dessus j'étais plus du tout dedans qu'on veut même pas que les femmes et c'était plus ou moins belle j'étais dans un truc assez neutre je savais reconnaître une femme qui est belle mais j'étais pas en train de me dire le truc primaire elle est bonne j'ai envie de baiser voilà tu me dis du coup que l'infidélité que que tu as eu a été en grande partie favorisé par le fait que tu as reconsommé de la pornographie plus plus que d'ordinaire avec le recul encore une fois qu'est ce qui fait selon toi que tu as augmenté à cette période là ta consommation eh ben le lien du coup j'ai bien réfléchi je les fais et je pense que bon il ya le côté aussi quand tu restes longtemps en couple etc des fois tu vois si tu es un peu curieux un peu aventurier tu as peut-être envie de voir autre chose il ya de base à ça mais il ya aussi surtout le fait c'est un truc plus profond c'est je pense qu'il y avait un mal être il y avait un mal être quelque chose de des frustrations quelque chose qui n'allait pas tu vois et donc j'ai travaillé un peu là-dessus j'ai essayé de comprendre qu'est ce que c'était pourquoi et voilà il y avait un il y avait des petits sujets sur lesquels fallait que je travaille des trucs un peu personnels et du stress pas mal de stress avec le boulot avec pas mal de choses et en fait j'avais besoin de décharger des choses tu vois et je pense que j'avais vraiment besoin de voilà de me défouler et c'était un moment où je faisais pas forcément énormément de sport c'est un moment où j'étais stressé par certains problèmes ça peut être du boulot ça peut être d'autres choses personnelles ma famille etc et en fait c'est à ce moment là où je suis vraiment retombé dedans à fond et comme un échappatoire tu vois un peu et c'est là aussi ce soit encore le lien avec la drogue quoi c'était pas bien tu prends tu prends ta drogue quoi c'est quoi alors je sais pas si tu es ouvert à en parler ce que tu serais ouvert à parler des justement des sources de mal être personnel que tu as traversé qui ont pu favoriser cette période de rechute ouais de mal est parce que je vis donc je viens je vis pas en france moi je vais je vais assez loin donc c'était peut-être aussi et l'éloignement la réflexion aussi sur mon passé me dire est ce que j'ai fait les bons choix est ce que j'ai pas fait les bons choix du stress dans la vie quotidienne par rapport au travail du stress par rapport à des achats immobiliers etc que j'avais fait c'est pas des choses très profondes tu vois mais mais voilà des réflexions par rapport à des amis voilà c'est ça que je pourrais dire tu vois dans le dans le dans le gros mais il n'y a pas de gros j'ai pas une remise en cause profonde je me suis pas senti super mal sur un truc c'était plus l'accumulation de plein de petits stress qui ont fait que j'ai besoin de décharger et finalement en fait dès que j'ai repris une fois ah bah je suis retombé quoi dire que dès que j'ai repris on peut-être pas si tu veux rentrer dans les détails mais il ya un truc que je voulais plus faire c'était masturber sur mon lieu de travail et en fait dès que j'ai repris ça c'était fini c'est la boîte de pandore elle est ouverte et là je suis retombé complètement dedans et vu que ça faisait longtemps que je n'avais pas regardé bah du coup c'est ça rouvre encore le le truc quoi le problème ça a été difficile du coup de très difficile de passer laisser emporter et te stopper dès le départ dans au début de cette période ouais ça a été difficile mais du coup j'ai pas réussi parce que j'ai j'ai essayé j'ai essayé de me dire vas-y non je m'isole pas avec mon téléphone j'avais téléchargé des bloqueurs mais en fait non il n'y avait aucune stratégie qui fonctionnait j'avais envie de le faire et je m'étais en fait je me trouvais toujours des raisons pour le faire je me disais ouais c'est bon t'arrêteras l'année prochaine on est en septembre t'arrêteras en janvier t'arrêteras après tel truc dès que t'auras acheté tel appartement t'arrêteras et en fait je chantais que je me trouvais que des excuses et pas de réelle solution quoi donc moi j'étais pas dans une phase assez forte mentalement pour pouvoir prendre le recul suffisant et puis je voyais pas l'addiction aussi c'est à dire bah j'avais pas l'impression d'être addict franchement t'as beau te masturber trois fois par jour regarder plein de porno moi personnellement j'avais pas l'impression que c'était un problème qui me générait des autres soucis j'avais l'impression que c'était un truc qui m'aide à me décharger et donc que c'était plutôt utile tu vois et même maintenant je le crois encore je pense que ça m'a aidé à décharger un certain stress toi je pense que dans ma jeunesse ça m'a vraiment aidé mais ça a une star des contreparties qui sont négatives c'est sûr ouais ouais c'est vraiment une croyance assez sournoise en ces sournoises oui ça m'aide à à décharger mon stress et tout ça en soit c'est vrai qu'il ya de la vérité là dedans dans la mesure où l'orgasme déjà libère des des hormones relaxantes donc oui effectivement on sens cette relaxation au niveau du corps maintenant effectivement quand on pense ça ont souvent on a cette pensée quand on a envie de la doute de sa dose on oublie effectivement que c'est un moyen bancal pour pour se relaxer parce qu'effectivement il y a des contreparties derrière des conséquences derrière que pas que quand on est au début quand on n'a pas d'addiction on peut se permettre de temps en temps mais si ensuite on arrivait au stade de l'addiction effectivement derrière il ya plein de conséquences négatives qui vont qui vont être engendrés et ça on oublie on oublie très souvent et on re banalise du coup tout le monde le fait ça détend donc il y a vraiment cette carte de conscience sur la globalité du problème plutôt que une focalisation sur sur le court terme en fait du comportement ouais et souvent aussi je complète c'est qu'on a du mal à avoir les conséquences négatives en fait on les voit pas moi je les avais jamais vu en fait par exemple l'infidélité le lien entre l'infidélité et la masturbation je l'avais jamais fait alors que j'ai 32 ans mon cerveau il fonctionne j'ai bien réfléchi mais c'était pas du tout une évidence pour moi en fait est pareil le l'objet enfin l'objectisation de la femme je l'ai vu un peu plus tôt quand même ça c'est vraiment un truc que j'ai remarqué plus tôt mais voilà c'est pareil c'est pas des liens qui sont si évident à faire quand on est le nez dedans en fait donc les conséquences négatives on s'en rend pas compte avant de comprendre qu'on a une addiction et de repérer d'où elle vient et quels sont ses effets quoi ouais donc en gros le là on est d'accord du coup que ça fait depuis cette période là que tu as vraiment pris conscience qu'il y avait un une addiction vraiment profonde et du coup c'est pour ça qu'en partie tu as cette période là de rechute tu l'as minimisé et puis tu t'es laissé emporter c'est ça ouais voilà c'est ça en gros la période de rechute si tu veux elle a duré 4 5 4 5 mois donc vraiment une grosse période de rechute mais c'était une phase de transition dans ma vie où je passais d'un pays à l'autre et voilà je me suis dit que ça me décharge et ça m'aidait et tout je me mentais mais et au final voilà c'est là que dans cette période vraiment de grosses bascules bah j'ai eu l'infidélité et quand je suis rentré chez moi je me suis dit non là il faut prendre les mesures suffisantes faut arrêter là il faut vraiment que tu t'en sortes et du coup voilà j'en suis là tu m'as dit du coup que l'une des choses les plus difficiles c'est de se rappeler des d'à quel point c'est ça c'est impactant négativement pour soi est ce que tu qu'est ce que tu vois d'autre chose comme comme difficulté dans ce dans ce processus là pour toi dans le processus d'arrêt ah oui de voir les conséquences négatives tu parles où tu parles du processus d'arrêt qu'est ce qui est difficile du processus d'arrêt plutôt de se libérer tout ça et bah déjà je pense que ce qui est difficile c'est qu'en fait tu peux pas en parler de manière générale tu te dis pas ouais tiens je vais parler à un pote je vais lui dire tu es un mec je suis accro à la masturbation accro porno et par exemple moi j'ai pas la relance j'ai des super relation avec des copains je leur en ai déjà parlé ils ont déjà vu que j'étais complètement accro aux filles tu vois de manière générale quand j'étais jeune et même maintenant et mais voilà c'était un problème on en rigolait entre potes et puis c'était celui qui couche avec le plus de filles donc limite en fait le problème il devenait le truc super quoi au lycée au collège à l'université donc en fait tu t'en rends pas compte et donc tu peux pas vraiment parler et maintenant quand tu es plus vieux et que tu en parles à des gens en fait il ya quand même il ya plus de gens qui sont verts tu vois mais parce qu'ils ont pris du recul il y en a quand des enfants etc c'est plus facile mais c'est quand même compliqué quoi des fois là j'en parle à des copains je sais très bien ils sont complètement dedans et ils me disent ouah c'est bon de temps en temps tous les soirs une fois machin et donc voilà ça c'est un premier problème je pense le fait de pouvoir en parler après le deuxième je sais pas je dirais comme autre problème pour l'arrêt bah c'est l'environnement quoi l'environnement c'est compliqué il faut trouver ses triggers les trucs qui te lancent et qui donne envie de te masturber de regarder du porno les filles elles sont sexualisées de manière générale de plus en plus jeunes dans la rue etc si tu habites dans des dans des endroits où il fait chaud les gens s'habillent court etc donc tu as cette vision là tu lis un magazine à ça tu regardes youtube il ya ça tu es sur instagram tu es sûr j'ai jamais eu les réseaux sociaux j'ai rien à part whatsapp et et justement je les ai enlevé très tôt parce qu'en fait j'ai vu que j'arrivais pas et que c'était vraiment des trucs qui me trigger il suffit que j'aille sur un site internet et qu'il y ait une pub qui apparaissent et je sens que j'ai un trigger quoi ça me déclenche un truc donc je pense que voilà ça c'est c'est des points l'environnement et le fait de pas pouvoir vraiment en parler de pas pouvoir s'exprimer là dessus c'est des choses qui sont qui sont difficiles et la banalisation aussi du bas de l'acte en fait tu vois et de la prendre et là aussi la facilité d'accès au porno tu accèdes au porno comme tu veux quoi avec un téléphone moi quand j'avais quand j'étais gamin j'avais même pas les téléphones ça fonctionnait même pas comme ça là maintenant à n'importe quel âge tu prends ton téléphone tal wifi partout tu as la 4g tu peux faire ça part partout dans un musée tu peux faire ça à l'aéroport tu peux faire ça à la librairie c'est terrible tu peux faire ça partout c'est clair ok je pense que pas mal de personnes se retrouveront dans dans les difficultés que tu partages parce qu'elles sont vraiment vraiment je pense communes à beaucoup et très pertinentes je voulais te demander alors sans transition des fois des fois j'ai des fois je saute de question en question des fois je vais un peu plus en profondeur ça dépend vraiment de certaines questions que je pose et puis bon j'ai la chance aujourd'hui que tu sois très bavard mais positivement ok que tu parles beaucoup et tu vas tu vas loin dans ce que tu as envie de dire donc bah des fois j'ai même même plus de questions par rapport à un truc à te poser ça c'est top merci qu'est ce que qu'est ce que toi aujourd'hui depuis alors du coup c'est relativement court entre guillemets le temps depuis lequel tu as vraiment eu ce déclic de j'ai vraiment un problème d'addiction mais mais tout de même qu'est ce que depuis ce moment là tu as essayé ou mis en place et et dont tu as ressenti des résultats même déjà sur le sur le court terme dans ce processus là ok bah du coup les premières choses que j'ai mises en place c'est vraiment remettre des bloqueurs et des vrais bloqueurs pas des trucs tu vois où que je peux contourner donc mais là actuellement j'en suis avec un bloqueur que je pourrais que techniquement contourner mais en vrai que j'essaye de me tester de voir si je le contourne pas et je le contourne pas donc ça c'est un premier point c'est les bloqueurs ensuite faire attention aussi sur lesquels je vais au contenu auquel je m'expose ça c'est super important pour moi faut pas que j'ai trop d'exposition à toutes ces choses là du coup j'admets que pour l'instant je sors un peu moins et je fais un peu de moins de choses parce que même l'alcool plus pas beaucoup mais je pourrais fumer en soir et ça en fait chaque comportement addictif je sens qu'il entraîne un autre comportement addictif donc ça aussi je fais attention à tout ce qui est addiction autres toi je fais énormément de sport j'essaye de me calmer aussi c'est un peu une addiction parfois donc j'essaye vraiment d'avoir un peu la voix du milieu comme on dit dans le bouddhisme tu vois ensuite autre mécanisme que j'ai mis en place c'est vraiment de me concentrer sur le le positif donc vraiment des affirmations positives tu vois me lever le matin avoir une bonne énergie faire un peu de un peu de sport et voilà vraiment des choses positives et la méditation franchement ça peut je sais pas si tu en parles forcément dans tes vidéos etc mais c'est vraiment quelque chose qui t'aide à prendre conscience des pensées qui traversent ton esprit assez fréquemment et du coup ça aussi là j'ai repris la méditation j'en fais pas énormément j'en fais cinq dix minutes par jour et ça me suffit voilà donc je dirais les bloqueurs la méditation et attention à tous les comportements addictifs c'est ça déjà qui m'aide pour l'instant ok ouais c'est des très bonnes très bonnes choses sécuriser déjà son environnement virtuel parce que c'est un endroit où il ya énormément de de triggers déclencheurs aussi identifier ses comportements autodestructeurs qui favorisent les les envies de pardon clairement l'alcool l'alcool effectivement par exemple en fait en fait très très souvent partie pour le pas mal de gars que j'ai accompagné qui qui effectivement avait besoin de se fixer des limites vis-à-vis de l'alcool c'était très difficile pour de faire le lien ou même de les respecter mais c'est nécessaire et et le troisième tu m'as dit méditation ouais carrément en tout cas comme tu le dis effectivement la méditation c'est vraiment un outil qui permet de gagner en conscience de soi conscience de ses pensées conscience de ses émotions de ses sensations corporelles et il ya absolument besoin de gagner en conscience de toutes ces choses là pour pouvoir reprendre le contrôle de ces mécanismes addictifs parce que sinon elle ces mécanismes ne font que s'enclencher et opérer de manière inconsciente et tant qu'on met pas de la conscience sur de l'inconscient en termes de mécanisme addictif on peut pas on peut pas changer les choses pas changer clairement il ya tout un système de de pensée système émotionnel et système comportemental derrière qui se cache derrière en fait l'addiction que peu de gens en fait comprennent qui savent qu'il faut aller regarder pour 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 vraiment pouvoir mettre en lumière la machine qui 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 fonctionne et qui nous fait faire ses comportements là vis-à-vis de la pornographie de la masturbation et même d'autres comme par exemple le fait de la fidélité donc ouais c'est un bon ça tu voulais ajouter autre chose ouais peut-être un dernier point dans ce que tu dis tu vois tu as des mécanismes un peu addictif des schémas qui se mettent en place qu'on a on a dit on a difficilement la possibilité de bien les cerner tant qu'on n'a pas la conscience tu vois et un autre point aussi dans l'arrêt moi que j'ai constaté c'est qu'en fait j'ai aussi essayé de d'arrêter de trouver des moments où j'étais trop souvent seul à la maison trop souvent seul à un endroit à rien faire tu vois j'essaye d'être beaucoup plus actif ça je pense que c'est un point aussi à souligner j'ai maintenant je fais j'ai plus besoin de ça franchement là aujourd'hui j'ai passé la journée à lire des bouquins et à regarder des documentaires tout seul chez moi ma copie n'était pas là et ça m'a traversé l'esprit bien sûr comme à chaque fois mais pas du tout de chute ou quoi que ce soit mental je me suis du menant je ferais pas ça ça sert à rien mais tu vois mais quand même dans un premier temps quand je rentrais du boulot le soir et qu'il ya personne c'est comme quand je rentrais quand j'étais gamin 11 ans et que l'ordinateur il était tout pour moi et ben là en fait je rentre et je fais autre chose je prends un goûter et je vais faire du sport mais j'essaye de jamais trop rester trop longtemps dans une position où je pourrais faiblir tu vois et après avec le temps je pense que ça va se consolider tu vois mais ça c'est un point important aussi je pense ouais effectivement l'isolement prolongé même court terme parfois selon le niveau d'addiction ça peut être quelque chose qui déclenche les envies de porno donc donc effectivement au début de son reboot c'est important je pense de essayer de mettre un plan en place enfin mettre un plan en place pour rester le moins seul possible effectivement par contre avec le temps on peut se libérer de ce cette technique là c'est de toute façon les choses qu'on fait au départ quand on est vraiment dans le dur vis-à-vis de l'addiction pour s'en sortir sont pas nécessairement les mêmes que on va faire dans un ou deux ans parce que à mesure qu'on va avancer dans le process le cerveau va se restructurer se reprogrammer et donc il y aura il n'y aura plus les mêmes les mêmes chemins neuronaux par exemple des gens qui arrêtent les réseaux sociaux dès le départ parce que voilà ils sont hyper trigger dedans et un an ou deux ans plus tard ils sentent que ça va mieux et ils y retournent et ça se passe très bien pour d'autres ça se passe pas bien il faut qu'ils continuent d'arrêter mais voilà c'est vraiment je pense qu'il ya ça aussi peut-être chez certaines personnes se dire que ce changement qu'ils font se restera à vie et qu'ils n'ont pas envie de se mettre trop de contraintes ou ils se disent dès le départ non je devrais être capable de rester seul chez moi sans je devrais être capable d'avoir de ne pas avoir de bloqueurs et de me contrôler ouais ouais c'est possible mais il faut d'abord restructurer et développer des stratégies de gestion déjà sécurisé avant de avant de pouvoir arriver à cette étape là quoi ouais voilà c'est clair qu'on arrête pas je pense du jour au lendemain juste parce qu'on a pris conscience fait la prise de conscience c'est un point mais il faut quand même comme tu disais sécuriser son environnement de manière générale il ya quand même des étapes à mettre en place je pense pour pouvoir arrêter sur le long terme après je dis ça j'ai pas arrêté depuis super longtemps mais j'ai senti quand même qu'il ya un cap qui est passé et je sens dans ma croissance personnelle dans mon développement personnel je sens que c'est un cap qui est vraiment important et c'est grâce à ça parce que j'avais jamais mis de stratégie en place en fait on dit qu'on veut arrêter de faire quelque chose mais en fait on met pas de stratégie en place ni de plan pour le faire donc ça sert à rien du tout ça se met pas en place quoi ouais c'est clair je pense vraiment il ya cette notion de plan qu'on qu'on rejette beaucoup je sais pas si c'est une mentalité française ou pas mais on est beaucoup à vouloir atteindre des objectifs avoir atteint une situation mais y aller un petit peu au hasard à l'instinct je dis pas que c'est mauvais mais il peut se passer des super choses on peut apprendre des super chaudes mettre des super choses en place dans cette en suivant son intuition se laissant un petit peu porté mais je suis toujours je prends toujours partie quand même de créer quelque chose à côté de que ce soit le juste milieu justement entre être complètement à l'intuition et être strict et rigide sur le plan être un peu dans un petit milieu pour pouvoir s'ouvrir aux opportunités et à la guidance de soi mais en même temps avoir des stratégies concrètes et avancer vers quelque chose de relativement structuré ouais c'est bien mais faut avoir le but pour avoir un but pour mettre le plan et souvent quand on voit pas l'addiction on n'a pas l'envi niveau profond ni le but d'arrêter pour moi c'est ça j'avais avant j'avais pas de plan parce que j'avais pas vu que j'étais addict et donc j'avais pas compris qu'il fallait que j'arrête et qu'il fallait pour arrêter un tel niveau d'addiction il fallait forcément un plan tu vois est ce que tu as il me semble tu as suivi reboot starter du coup ouais ouais est ce que tu as tu as fait la capsule sur définir son reboot c'était quoi ça excuse moi je me rappelle plus ah c'était ouais dis moi c'était si tu te rappelles c'était en gros définir le le pourquoi est ce que tu veux te libérer du pardon ouais alors attends j'ai pris mes notes parce que j'avais écrit mon serment etc et je l'ai gardé et si tu veux je peux même le lire alors remerciement c'était dans les premiers c'est pas c'est pas le c'est pas le c'est pas le serment c'est pas le serment mais oui vas-y alors c'est quoi que tu voulais lire non mais c'est pas grave vas-y dis moi repose moi ta question t'inquiète je vais la faire comme ça excuse moi j'allais te non t'inquiète je voulais te demander comme tu dis justement qu'il faut définir un cap il faut définir un but alors bien sûr le but arrêter complètement la pornographie ça va de soi mais pour moi c'est pas c'est pas ce genre d'objectif que j'encourage à fixer c'est pour ça que dans mon programme gratuit reboot starter tu l'as vu tu définis plutôt des objectifs sur par rapport aux conséquences que ça ça a créé dans ta vie donc j'aimerais te demander est ce que tu peux me partager trois objectifs que tu as vis-à-vis de l'arrêt de la pornographie du fait de te libérer qu'est ce que tu veux les trois choses que tu veux qui changent principalement dans ta vie bah la première c'est être heureux je pense que ça m'affecte la pornographie et que ça me rend malheureux la deuxième c'est c'est peut-être être vrai parce que bah quand tu te masturbes et que tu dis pas exactement ce que tu fais t'as l'impression d'être dans une sphère un peu mensongère donc être moi même et puis la troisième je dirais c'est être en bonne santé parce que voilà j'ai l'impression que la pornographie comme je te le disais avant ça affecte ma santé donc je pense que les trois points de développement c'est mes objectifs quoi et après de manière générale c'est plutôt de voilà réussir à ma vie reprendre ma vie en main et voilà aller vers la vie que j'ai envie de vivre en tant qu'individu tu vois donc quand je dis être heureux c'est atteindre des objectifs aussi que je me suis fixé et dans ma vie perso tu vois et dans ma vie professionnelle et je pense que l'arrêt de la masturbation et de la pornographie parce que faut confond souvent les deux il peut y avoir de masturbation sans pornographie donc mais rarement de la pornographie sans masturbation donc je pense que c'est ça qui c'est ça qui me drive c'est de voilà de reprendre ma vie en main d'être heureux en bonne santé et d'être surtout moi même d'être vrai quand tu regardes du coup ces objectifs là je te recommanderais d'ailleurs de les affiner encore plus pour moi c'est encore beaucoup abstrait mais c'est pas grave on n'est pas en coaching mais c'est quand qu'est ce que toi toi du coup tu sens que ça ça change vraiment la manière dont tu avances dans la dans le pro dans la résolution du problème le fait d'avoir ça dans le viseur ouais parce qu'en fait si tu veux le fait d'arrêter ça et ben ça m'astreint à avoir une discipline dans la vie un truc à revenir un truc discipline et quand j'étais jeune et que je peux pas dévoiler toute ma vie sans me reconnaîtra mais quand j'étais en sport études j'avais une vraie discipline et que au fil du temps j'ai perdu donc j'ai jamais eu une discipline de sur les filles et sur le port de la pornographie j'en ai jamais eu j'ai jamais eu de cas je me suis jamais posé moi même et donc là en fait je me suis dit mais transpose un peu ce que tu as appris sur d'autres choses dans tes études tu vois etc pour cadrer un peu ça et donc voir franchement de manière générale voilà c'est la discipline que l'arrêt de la pornographie va m'apporter le fait de me lancer dans ce process je sais que ça va me servir dans ma vie de tous les jours je sais que ça va me permettre d'être plus productif je sais que ça va me permettre d'atteindre mes objectifs et forcément d'être mieux dans ma peau tu vois super ouais c'est bien ça que je voulais confirmer c'est quand on fixe son objectif par rapport au nombre de jours ou à l'arrêt complet du porno c'est ultra difficile de rester motivé engagé et de faire les actions nécessaires pour s'en sortir alors que quand tu fixes un objectif par rapport à pourquoi ça change complètement la donne ça change la manière dont tu vois le problème la manière dont tu vois comment t'en sortir et c'est franchement plus motivant et et à des a beaucoup plus de repères de mesures de progression pour pour t'aiguiller sur sur ton avancement tandis que quand tu te focalises sur juste l'arrêt quand tu rechutes tu as l'impression de retourner à la case départ ouais c'est ça et puis en plus l'arrêt facile parce que du coup tu te faut que si tu te dis il faut que j'arrête pendant un an moi si je me dis ça ça me paraît complètement impossible là j'y pense même pas à la durée tu vois je pense à la discipline chaque jour pour pour arrêter et je compte plus les jours très bien on recommande pas de le faire donc ok bonne initiative ok écoute je pense avoir fait le tour des questions que je voulais te poser est ce qu'il y a il y a des choses que tu aimerais rajouter compléter dont on n'aurait pas parlé peut-être moi j'ai quelques questions pour toi si je peux me permettre ouais parce que je en fait tu vois y'a pas il y a des gens qui partagent un peu ça mais il n'a pas non plus beaucoup toi qui côtoie vraiment beaucoup ce genre de personnes qui sont dans ces addictions là est ce qu'il ya vraiment vraiment beaucoup de gens qui sont dans ce problème là où est ce que c'est que certaines personnes qui sont à des niveaux d'addiction vraiment élevées est ce que c'est commun est ce que tu vois ce que vu qu'on n'en discute pas vraiment entre nous j'ai du mal à savoir vraiment l'ampleur en fait du problème donc toi tu as peut-être une vision plus plus précise c'est sûr ouais écoute c'est si je suis pas non plus un gros influenceur donc j'ai pas j'ai pas dix mille mails par jour qui tombent dans ma boîte mail j'en ai un certain nombre donc moi ça fait cinq ans que je bosse que j'ai lancé c'est cette cette chaîne youtube cette cette activité et mon programme d'accompagnement donc si tu veux ouais j'en ai vu passer pas mal il y en a beaucoup plus qu'on pense parce qu'en fait effectivement il ya ce ce tabou ce silence qui commence petit à petit à se libérer donc si tu veux j'ai pas de chiffres exacts pour te dire voilà bah si en fait il y en a tant il ya des chiffres sur internet qu'on voit je sais qu'il y en a j'ai la conviction personnelle ça reste que perso qui en a qui sont sous évalué je pense j'ai la conviction personnelle également que l'addiction au porno au sexe est aujourd'hui la première addiction au monde devant toutes les autres j'en suis convaincu effectivement il ya différents et un différent spectre de l'addiction différents niveaux certains qui sont à des niveaux faibles moyens élevés je pense quand même qu'on aujourd'hui on est à un stade où il y en a énormément qui sont dans l'élevé même le moyen il ya qu'à voir en fait la manière dont dont les comportements sociaux changent au fur et à mesure du temps et deviennent de plus en plus tourner vers l'objectif 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 bref des femmes la violence envers 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 les femmes tout tourne de plus en plus autour du sexe tout le sexe devient la chose de plus importante l'attractivité physique donc si tu veux je pense qu'il y en a énormément qui banalisent la société là aussi pour réconforter bien sûr ceux qui en consomment donc on peut pas se rendre compte comme ça parce qu'on n'a pas le recul mais je pense dans 10 15 ans dans 10 15 ans ça sera vraiment vraiment reconnu et il y aura moins de tabou là dessus mais il faut du temps pour pour démocratiser tout ça et pour pour sortir de la honte d'en parler ouais et toi qu'est ce qui qu'est ce qui a fait que un t'es sorti de la honte pour toi et deux qu'est ce qui a fait que tu as voulu aider les autres à faire ça parce que c'est assez étonnant tu vois moi quand j'ai vu tes vidéos au départ bah franchement je te dis je suis un peu plus vieux que toi pas beaucoup mais je me suis dit bah quelqu'un qui est jeune il va pas comprendre vraiment ce que j'ai vécu parce que ça fait 20 ans que je le vis et au final après j'ai écouté rapidement tes vidéos et je me suis dit qu'il y avait quand même une profondeur d'esprit donc tu as dû tomber assez bas et assez jeune et là dedans et du coup voilà comment comment t'en est arrivé là quoi pourquoi pourquoi tu as voulu vraiment aider les gens et alerter les gens sur ce problème et comment toi tu t'en es sorti c'est l'interview inverse reverse ça va aider les auditeurs et à comprendre en fait tu vois si tu veux déjà ce qui m'a ce qui a fait que j'ai voulu démarrer tout ça c'est le fait que il y avait très peu d'informations à ce sujet et le fait que j'avais une soif de d'indépendance et d'entrepreneuriat donc tu veux j'étais à une période où je voulais je voulais lancer un truc à moi je voulais lancer un truc dans lequel je pourrais m'investir corps et âme et créer construire quelque chose et comme c'était dans une période aussi où où j'avais bien avancé déjà sur sur mon reboot ben si tu veux ça fait c'est rentré les deux sont rentrés en même temps les planètes sont alignés et ça a fait que j'ai démarré tout ça parce que pour moi si tu veux je voyais tellement tellement le le la profondeur du problème la gravité du problème que juste continuer à avancer dans ma vie sans faire quelque chose par rapport à ça ça me semblait ça me semblait illogique donc je me voyais pas tu vois là à l'époque j'étais 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 diplômé pour faire coach sportif il y en a des tas des coachs sportifs je vois pas ce que je peux apporter de plus par contre pour la pornographie j'en vois aucun donc tu vois je me dis il ya quelque chose que je peux mettre du sens à ma vie je peux mettre ma pierre à l'édifice pour contribuer à rendre ce monde meilleur surtout vu vu comment moi j'ai vécu l'addiction si je peux aider d'autres à s'en sortir et d'autres même à éviter de rentrer dedans franchement franchement j'y vais quoi donc ça c'était pour pour ça et après si tu veux comment je m'en suis sorti coup j'ai fait des tas d'erreurs j'ai eu des tas de rechutes il faut pas croire que que je suis qu'un coach comme ça c'est clean du début à la fin et que d'un seul coup d'une baguette magique qui s'en est sorti je suis passé par les mêmes phases que la plupart passent déjà le déni le fait que c'est pas un problème puis ensuite la prise de conscience en plus ensuite j'essaye à l'abstinence j'essaye en mode nofap voilà tu atteins 30 jours d'abstinence tu te crois tu crois que tu es un demi-dieu puis après tu rechutes et puis après tu te rends compte qu'en fait tu fais ça tous les mois et que ça tient pas sur le long terme que tu vis en mode résistance en mode lutte que ça te gave donc si tu veux à j'ai petit à petit compris que je pouvais pas fonctionner comme ça comme toi j'ai plus mis 7 plus 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 développer cette acceptation de hockey j'ai vraiment une addiction j'ai je me suis formé aussi plutôt aux états unis vu qu'il y avait rien j'ai notamment énormément suivi les contenus d'un mec qui s'appelle jk maizy de porn reboot qui lui partage énormément d'infos on partage toujours d'ailleurs si vous êtes en vous comprenez l'anglais vous pouvez aller regarder ça donc c'est devenu comme une sorte de mentor j'ai suivi ses programmes aussi j'ai j'ai fait des j'ai reçu de l'aide en fait aussi j'ai tu vois je je conseille aux gens de rechercher de l'aide aussi parce que moi même je l'ai fait j'ai pas suivi de coaching en france par rapport à ça parce qu'il ya personne qui fait mais j'ai suivi si tu veux des j'ai fait des programmes des accompagnements des coachings avec des personnes dans des sujets les axes du sujet parallèle périphérique et en fait j'ai aussi je me suis tellement concentré sur le sujet je me suis tellement auto formé qu'à un moment donné si tu veux le mécanisme je le comprenais et je pouvais l'appliquer sur moi et si tu veux c'est des heures et des heures des milliers d'heures de de réflexion d'apprentissage sur sur le mécanisme et comment l'appliquer à moi et comment l'enseigner aussi aux autres ok c'est du boulot ouais ouais mais en tout cas ouais voilà si je dois aussi finir sur quelque chose c'est que vraiment merci parce que alors certes j'ai fait que ta petite formation mais je l'ai fait c'était la première fois que déjà je m'inscrivais un truc et que j'allais le faire et le fait de devoir écrire son serment etc au début je me suis dit moi j'ai pas envie de faire ça puis au final je me suis dit là peut-être que c'est pas si mal puis je les fais et puis tu vois je l'écris et suivi les étapes est vraiment après j'ai écouté aussi tes autres vidéos extra et ça m'a vraiment aidé j'ai senti bon alors certes les gens pourraient se dire ouais lui il raconte sa vie mais ça fait que trois mois mais sincèrement j'ai eu énormément de rechutes avant et en fait j'avais juste jamais atteint un état de juste de compréhension des mécanismes à ce niveau là et à partir du moment on comprend je pense le le mécanisme addictif qui a derrière les conséquences etc et c'est ce que tu apportes dans ton contenu et dans ton expérience tu vois en tant que coach bah en fait à partir du moment où tu mets en lumière ça et qu'il ya une prise de conscience je le pense sincèrement que même si un jour je rechute et puis je dis pas que je rechuterai pas je reste un homme on verra bien mais je me focus pas vraiment là dessus mais même s'il ya dans tous les cas je sais très bien que ça sera toujours des rechutes beaucoup plus faible que ce que j'ai vécu avant c'est sûr et certain je le vois quand c'est comme quand tu ouvres les yeux sur quelque chose d'évident tu vois avant je trouvais que l'infidélité c'était pas si mal que ça le jour où j'ai vraiment ouvert les yeux dessus je me suis dit ah ouais quand même tu vois quand je le fais j'ai un remords j'ai soit au départ j'avais rien du tout donc c'est un peu ça que tu m'as permis de voir déjà de comprendre le mécanisme addictif de comprendre l'addiction et de comprendre les conséquences négatives que ça avait tu vois et de remercier aussi tu vois dans ta formation le fait de remercier ça parce que ça m'a accompagné pendant un certain temps mais maintenant j'en ai plus besoin donc adieu comme tu disais je crois dans ta formation tu sais c'est pas parce que ça fait trois mois que que voilà tu sens que tu as une bonne que tu as bien avancé que que c'est pas c'est pas enrichissant c'est moi ça fait cinq ans je suis pas je me suis pas branlé dans du porno et ben si tu veux il y en a ils n'arrivent pas avoir cette proximité aussi cette compréhension parce qu'ils disent putain c'est trop loin pour moi ils ont l'impression que je suis je suis surnaturel alors pas du tout mais recueillir des témoignages comme le tien ça aide justement ce qui démarre aussi à avoir un point de repère parce que tu as vécu des trucs moi ce qui m'intéresse c'est surtout à tout ce que tu as vécu avant pour comprendre comment tu en arrives à là parce qu'il y en a qui sont très déçus de voir de prendre conscience de ça puis de commencer de voir qu'ils n'arrivent pas à tenir trois trois jours trois semaines et donc ouais c'est important de partager aussi c'est ces retours là pour pour inspirer ceux qui ont plus de difficultés que d'autres et qui ont besoin de savoir qu'ils sont pas seuls donc merci ouais peut-être un dernier point si je me permets c'est que je pense que plus on agit tôt et jeune là dessus peut-être c'est facile d'arrêter parce que plus on vieillit plus en fait déjà les routines l'addiction à se mettre de plus en plus en place elles sont de plus en plus dures à enlever et l'addiction pour nous elle est vraiment pernicieuse parce que c'est pas comme je sais pas l'addiction on fume on fume un peu de weed ou je sais pas de temps en temps et hop on a cette addiction mais on arrive à la maintenir parce qu'on se dit ouais c'est de temps en temps c'est avec des copains etc là c'est quelque chose qu'on fait seul et on va de plus en plus loin c'est de plus en plus plus en plus sale franchement c'est on va vraiment de plus en plus loin dans l'addiction on regarde des choses de plus en plus trash et en fait il ya un moment où faut je pense qu'il faut vraiment se poser les bonnes questions et c'est bien de se les poser le plus tôt possible je pense donc même d'essayer de toucher les auditeurs les plus mal et plus jeunes possibles ceux qui arrivent à voir qu'ils ont peut-être des problèmes d'addiction jeunes parce que je pense vraiment que bon moi j'ai 32 ans mais je suis sûr qu'il ya des mecs à 50 60 ans il continue quoi et sauf qu'à 50 60 ans peut-être qu'on est plus sur du porno comme nous on regardait voilà quoi on commence à faire vraiment d'autres choses et je pense que voilà faut faire vraiment attention et que ça ça peut vite déraper et le porno c'est quelque chose qui est vraiment vraiment c'est une pente glissante très très progressif très pernicieuse et vu qu'on n'en parle pas bah en fait on se rend pas compte que vraiment on est en train de descendre quoi il ya des assos qui sont en train de se créer pour partager l'information même des programmes éducatifs pour les pour les élèves d'école donc effectivement et c'est en train de se développer et heureusement plus continuer comme ça surtout avec les les téléphones de plus en plus jeunes ouais c'est ça et je pense qu'il ya quand même des gros je me permets se trouve ça sera pas sera pas mais bon c'est quand même des gros lobbies a comme une grosse manne financière en fait derrière tout ça est aussi une volonté une volonté de base de sexualisation de la société tu vois il ya quand même quelque chose derrière qui se passe voilà pas tout développer là je sais pas ce qui sortira ou pas mais de manière générale voilà faut réfléchir au modèle de société qu'on veut et là on voit que le modèle de société qui nous est imposé c'est celui là c'est celui de la sexualisation c'est celui du libertinage c'est celui des des valeurs qui sont de plus en plus faibles en fait et voilà si tu lis un peu de science fiction et c'est le meilleur des mondes la dadol suxley tu arrives en fait dans des sociétés qui sont de libertinage complet où les gens ils prennent des drogues juste pour en fait penser à autre chose et vivre de leur plaisir quoi et à un moment je pense qu'il faut il faut revenir aux valeurs centrales et je pense que l'action que tu mènes le fait d'alerter sur ces sujets là c'est clairement une action qui peut acheter qui peut vraiment franchement ça peut changer le monde parce que ça peut changer chaque individu et on est quand même dans une société qui est patriarcale encore même si on veut pas le reconnaître et l'homme il est quand même où il décide de beaucoup de choses je parle de l'homme avec un petit h et malheureusement s'il a une vision de la femme qui est pas bonne s'il ya encore de la violence dans sa tête parce que clairement regarder du porno c'est pas c'est pas des choses qui sont pas violentes quoi et avec ça couplé aux jeux vidéo à de la violence de manière générale je pense que ça va pas créer des sociétés qui sont qui sont très saines quoi donc ça serait bien de prendre le problème à la racine bien sûr c'est c'est de l'esclavage moderne en fait c'est je te je te mène par le bat par le mais je sais plus c'est quoi l'expression je te en gros je te contrôle pas 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 physiquement moi avec une laisse mais par des mécanismes biologiques j'arrive à comprendre comment tu fonctionnes et je tape là où c'est plus facile pour moi de te faire là où je veux que tu ailles quoi je récolte de l'argent derrière et puis puis moi je vis je vis une best life à leurs yeux en tout cas c'est carrément ça ils détruisent des vies aussi parce que il ya des gens qui tombent dans l'addiction de plus en plus tard il ya des gens qui tombent dans l'infidélité et qui détruisent leur vie qu'on des enfants etc il ya des filles aussi auxquelles faut penser qu'ils font des choses quand elles sont jeunes et plus tard je pense que je pense que quand on voit certaines vidéos on se dit c'est pas possible elle va regretter ce qu'elle fait quoi donc donc on se dit vraiment que il ya vraiment des vies des gens derrière et on se rend pas compte quand quand on fait ça quoi c'est clair ok est ce que les dernières choses que tu veux que tu veux rajouter bon écoute je pense qu'on a fait le tour on a on a quand même bien discuté si peut-être un point j'ai l'impression mais c'est pas de souci ça me gêne pas de partager ça mais tu t'intéresses pas forcément au niveau d'addiction aux conditions etc en fait je veux pas forcément raconter ça mais et aussi tu t'intéresses pas à comment on commence parce que c'est tout le monde à peu près la même chose c'est ça alors c'est plus par question de temps je pense ok en fait je l'ai beaucoup abordé enfin moi personnellement enfin c'est que personnelle peut-être c'est une erreur et peut-être qu'il y en a certains que ça intéresse personnellement c'est parce qu'il m'intéresse le plus même si c'est intéressant parce que globalement c'est un petit peu les mêmes patterns c'est au début je découvre par hasard circonstances exceptionnelles je découvre curiosité ensuite je veux augmenter petit à petit alors est ce que est ce que tu me reparles de ce sujet là parce que toi tu as une situation particulière qui fait que tu as envie de partager comment ça va démarrer non non moi c'est pas plutôt comment ça a démarré ce qui que je voulais peut-être partager c'est plutôt comment ça a évolué qu'à d'aller de dans des trucs de plus en plus trache et jusqu'à ce que ça impacte ma vie sociale c'est à dire que ma vie sociale elle a été vraiment impacté par la pornographie donc j'ai rien fait de particulier mais c'est à dire que des fois je pouvais être dans un aéroport ou dans un musée et aller masturber dans les toilettes quoi alors que après je ressors et je suis quelqu'un de complètement normal tu vois ce que je veux dire et ça je trouve que c'est des pratiques qui sont vraiment là quand j'ai vraiment réalisé ce que je faisais je me suis dit voilà j'arrive quand même à des niveaux ça commence à être grave tu vois et je pense que les gens ils ont peut-être peur carrément de dire vraiment ce qu'ils font toi moi ça je le dis et je pense qu'il ya des pratiques encore plus graves mais il ya personne qui me dit ouais je me masturbe sur mon lieu de travail je me suis masturbé dans un musée je me suis masturbé à tel endroit dans un aéroport enfin tu vois c'est rare les gens qui vont vraiment aller te dire en direct ou tu vois peut-être à toi en tant que coach je te le dise discret mais tu vois j'ai jamais raconté ça à mes potes quoi tu vois mais j'imagine non mais oui c'est intéressant du coup tu vois peut-être c'est une erreur de ma part de vouloir passer sur ce cette période là parce qu'effectivement il ya des infos qui qui sont intéressantes c'est vrai que moi vu que je suis coach j'ai plutôt la tête dans résolution du problème plutôt que revenir là dedans ouais donc ouais ouais tu vois genre tu dis moi je sais pas tu as donné deux trois exemples des fois pas ça m'a apparaît ça m'a parlé tout de suite je me suis dit ah ouais tu vois et ça me parlait tout de suite tu vois donc je me dis ouais c'est clair que si tu donnes vraiment des exemples il y en a qui se reconnaîtront et cause même pas l'avouer à quelqu'un d'autre que le donc donc du coup voilà bon je te le dis ça comme ça mais parce que tu as plus d'expérience que moi mais non mais c'est sympa et je prends note pour les prochains prochains podcasts je ferai des tests voir un petit peu ok est ce que tu as une dixième chose complémentaire à ajouter merci je t'embête plus je sais plus je crois que tu m'avais dit que c'est dur et tu m'as dit une à deux heures donc je me suis permis de parler de raconter ma vie je sais pas combien de temps ça fait oui je te taquine ça fait une heure quinze non j'ai rien à rajouter merci pour ton temps merci de m'avoir un peu interviewé mais c'est pas vraiment une interview c'est un échange donc merci beaucoup merci pour ce que tu fais et je te souhaite vraiment de continuer comme ça et je suis sûr que la vie te réservera de bonnes choses puisque quand on fait des choses positives comme ça généralement bon on ne sait qu'on est dans la bonne direction tout cas tu m'as vraiment aidé moi et j'ai montré tes vidéos à des amis etc et je me dis que ça va les aider aussi quoi merci d'être venu